Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouveau top 10 concernant les meilleurs jeux sortis sur la dernière console de Sega, la Dreamcast. Pour ceux qui ont déjà eu la console ou qui la connaissent, il n'y aura peut-être pas trop de surprises dans ce top 10. Pour les autres, l'occasion de découvrir une console et de nouveaux jeux. Ce top 10 est aussi une sélection de jeux en me référant sur plusieurs classements trouvés sur internet. Même si la Dreamcast a été réputée pour ses Shoot Them Up et ses Versus Fighting, j'ai essayé de choisir un jeu par genre. C'est parti pour le top 10 des meilleurs jeux de la Dreamcast. Numéro 10 Dans la catégorie Shoot Them Up, difficile de faire son choix tant il existe de jeux dans ce genre. J'aurais pu mettre Gigawings 2, mais je vais prendre une autre valeur sûre avec Ikaruga, développé par Trazer, spécialiste des Shoot Them Up. Suite spirituelle de Radiant Silver Gun qui était sorti sur Saturne, Ikaruga tourne autour du concept de bichromie et du scoring sous forme de chaîne. Notre vaisseau peut être blanc ou noir et le but pour faire des chaînes est de tuer les ennemis noirs quand on est noir et blanc quand on est blanc. Un véritable challenge pour bien maîtriser le jeu, y compris à cause de sa difficulté. Numéro 9 Dans la catégorie Jeux de course, j'aurais pu choisir F-355 Challenge, un jeu très réaliste, je vais opter pour du beaucoup moins réaliste avec Crazy Taxi, un jeu typiquement d'arcade, bourré de fun et d'adrénaline. Notre but est d'amener des clients d'un point A à un point B le plus rapidement possible pour gagner de l'argent. Cascades, figures spectaculaires, sauts, dérapages et queues de poissons, une excellente bande son composée par The Offsprings et Bad Religion, un jeu vraiment fun. Numéro 8 J'aurais pu prendre Unreal Tournament pour la catégorie FPS, mais je me le garde pour plus tard, vous verrez. Je choisis donc Quake 3 Arena, un FPS incontournable sur la Dreamcast, développé bien sûr par ID Software. Alors rien à faire du scénario, ici le jeu est uniquement basé sur le mode multijoueur en arène, alors que Sega a misé beaucoup sur le jeu en ligne, Quake 3 Arena réussit son pari d'être un jeu très prenant, avec plein d'armes différentes et d'être un des précurseurs de ce qui se fait aujourd'hui, le FPS en arène. Et si Internet ne marche pas, il y avait toujours le réseau local pour les LAN parties entre potes, que du bon donc. Numéro 7 On reste dans le jeu en ligne avec Phantasy Star Online, un MMORPG ultra populaire développé par Sega, une licence emblématique de la firme, un univers ultra riche, un scénario captivant. Tout est bon dans cet épisode, certains le catégorisent parfois dans le genre hack and slash. Peu importe, Phantasy Star Online a été un des précurseurs du jeu de rôle en ligne sur console, mais le mode hors réseau est aussi présent, heureusement. Une réussite totale pour ce jeu qui sera très bien accueilli et qui se verra décliner en une multitude de suites, mais pas que sur Dreamcast, excepté pour le numéro 2. Numéro 6 Les survival horror ne sont pas si nombreux à la fin des années 90, le genre vient de naître, et justement Sega contacte Capcom pour obtenir un Resident Evil en exclu sur sa Dreamcast. Resident Evil Code Veronica sort en 2000, mais avec la mort de la console de Sega sera portée ensuite sur les autres consoles de 6ème génération. On retrouve Claire Redfield qui recherche son frère Chris, ainsi que plein d'autres personnages déjà vus dans les épisodes précédents. Pour les ennemis, on tourne toujours autour de la société mystérieuse Umbrella Corporation, la version Dreamcast est de loin la meilleure face à celle de la Playstation 2 et de la Gamecube. Numéro 5 On revient vers les RPG, mais cette fois pas en ligne, j'aurais pu mettre Grandia 2, mais j'ai choisi Skies of Arcadia, un RPG immense avec un système de combat original développé par Overworks, île très grande flottant dans les airs, des bateaux volants, des marins, des pirates, Skies of Arcadia propose des phases d'exploration dans des donjons et des villes, des combats au tour par tour, dont des combats entre navires très bien élaborés, une excellente musique vient clôturer les louanges pour ce RPG japonais. Numéro 4 On passe au jeu de baston, encore une fois une multitude de titres dans ce genre, c'est ce qui a fait la réputation de la console, Street Fighter Alpha 3, Guilty Gear X, Dead or Alive 2, non non, je vous présente cette fois Soul Calibur. Après une version arcade un peu décevante, Namco avait accepté de porter le jeu sur Dreamcast car il ne voulait pas filer le bébé Tekken à Sega. Pas de bol, Soul Calibur, ses combats à armes blanches, ses jolies filles, démontrent clairement les capacités de la console, une véritable référence dans le versus fighting sur la Dreamcast, un jeu absolument à essayer ou une des nombreuses suites qui viendront après. Numéro 3 Dans les jeux de plateforme il y avait bien Rayman 2 et Great Escape, mais bon je parle trop de Rayman parfois, alors on va plutôt parler de Sonic Adventure, le perso, le jeu avait époustouflé tout le monde sur la Megadrive, avait fait son petit dodo sur la Saturne et est revenu en force sur Dreamcast avec deux épisodes qui montrent les capacités de la machine, une véritable démonstration, le premier Sonic en 3D, une vraie 3D en panne isométrique, on retrouve tous ses amis, Tails, Knuckles, Emeralds et ce bon vieux docteur Robotnik, à travers des niveaux en mode action ou en mode aventure, merci d'écrire en commentaire s'il y a eu un bon épisode Sonic depuis celui-ci. Numéro 2 Dans la catégorie inclassable, donc on va dire dans la catégorie super fun, au même titre que Crazy Taxi, voici Jet Set Radio, un jeu de glisse, de roller, de sport extrême, où l'on doit effectuer des figures de style, de taguer les rues des quartiers de Deville, Tokyo et Grand City, et devant faire face à la police ou à des gangs. Jet Set Radio est connu pour être un des premiers jeux à utiliser le Cell Shading, et ce genre de graphisme cartoon, aujourd'hui très célèbre, un jeu très prenant, accompagné d'une excellente bande-son, électro, hip-hop ou rock. Numéro 1 Et on arrive à la fin de ce top 10, un peu de surprise, et j'espère que tout le monde sera d'accord avec moi, j'ai mis en première place Shenmue, l'épisode 1 et 2, tout simplement. Shenmue est avant tout une expérience unique sur la vie d'un jeune japonais, de sa vie banale, on se balade, on fait des mini-jeux, à travers 16 chapitres en monde ouvert s'il vous plaît, assez rare à l'époque pour être signalé, un titre emblématique de la Dreamcast créé par Yu Suzuki, un des plus chers à produire pendant plusieurs années, une des raisons de l'effondrement de Sega, juste une puisqu'il en a eu de nombreuses. En tout cas, Shenmue fut avant-gardiste et inspirera des séries comme GTA ou Yakuza, son influence a été énorme dans l'industrie vidéoludique, Sony, Yu Suzuki et les participants à la campagne Kickstarter espèrent bientôt réaliser leur rêve, sortir un troisième opus Shenmue et finir cette série légendaire qui avait en 2001 un goût d'inachevé. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce top 10 sur les meilleurs jeux de la Dreamcast, qui a eu en à peine 3 ans une excellente ludothèque, pas vraiment en quantité mais en qualité, il existe d'autres excellents jeux qui sont sortis sur la dernière console de Sega, n'hésitez pas à partager vos jeux préférés en commentaire, on se retrouve bientôt pour un prochain top 10, en tout cas très vite pour un dimanche rétro où je vous présenterai 3 jeux un peu moins connus de la Dreamcast, mais tout aussi bons. Allez, bonne journée, bonne nuit, à bientôt, ciao ! Sous-titrage ST' 501